Salut c'est Nicolo et bienvenue dans Très Bien Habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Aujourd'hui on fait le point sur un élément important de la coupe d'un vêtement, où doit tomber l'épaule. On entend souvent que la couture de l'épaule doit s'arrêter sur la petite boule d'os qui dépasse ici. Et j'ai répété moi-même ce conseil souvent sans y réfléchir. Sauf qu'en fait c'est pas si vrai que ça, ça dépend énormément des morphos, de l'effet recherché et même du style. Mais d'abord voyons un petit peu pourquoi cette histoire d'épaule c'est aussi important sur une civette masculine. La charpente de vos tenues. J'espère que ça ne surprendra personne si je vous dis que chez l'homme, une certaine largeur de carrure est une caractéristique très recherchée. Représentation des super-héros, vêtements militaires, artifice visant à l'améliorer tout au long de l'histoire du vêtement. Il y a même tout un tas d'études sur la corrélation entre l'attraction générée sur des sujets féminins hétérosexuels et différentes proportions du corps masculin. Même sur le statut social perçu en fait. Bref, les exemples ne manquent pas. Alors que ce soit un peu culturel, subjectif, objectif, socialement construit, biologique, c'est pas trop mon sujet du jour. De fait j'ai jamais entendu un homme me dire je cherche un vêtement qui me fasse une carrière très modeste s'il vous plaît. Et au delà du côté masculin de la chose, bien mettre en avant les épaules ça aide aussi la taille à paraître plus fine et ça permet à plein de vos vêtements de tomber mieux. Et attention je suis pas en train de vous dire qu'il faut des mégas épaules de Robocop sur toutes vos fringues. C'est plutôt une histoire de bonne proportion. Et pour les trouver faut déjà se demander, c'est quoi une épaule ? Non mais je suis sérieux hein. Encore un cas où les limites du langage nous jouent des tours. Parce qu'en fait si vous dites carrure ou largeur d'épaule, vous englobez plein de trucs ensemble qui sont variables. Premier élément qui fait une épaule, la clavicule. C'est l'os horizontal qui se termine justement par ce fameux acromion, la petite excroissance osseuse qui sert souvent de point de repère. Et l'acromion fait la jonction avec l'humérus, l'os de votre bras quoi. Ça c'est la charpente. Mais sur la charpente il y a de la viande et particulièrement le muscle deltoïde. Ces trois faisceaux qui forment parfois une boule en haut du bras sur les athlètes. Enfin on a les trapèzes qui forment ensemble ce triangle qui va du coup jusqu'au bout des clavicules. Et le problème c'est que si vous avez des épaules larges ou des épaules étroites, ça peut aussi bien être dû à la carrure osseuse qu'à la viande qui est dessus. Et Martin le médecin et Kevin le kiné derrière vos claviers, oui je sais que je simplifie et qu'il y a les dorsaux et la posture et plein de trucs comme ça. Mais je suis obligé de simplifier, me cassez pas les acromions. Tout ça nous intéresse parce qu'on n'habille pas de la même façon quelqu'un qui a une large ossature mais que la peau sur les os. Et quelqu'un qui a des petits os des épaules courts mais qui est très musculeux. Le secret de l'équilibre. Ce qu'on cherche à créer via des vêtements, c'est suggérer qu'il y a une bonne harmonie entre la viande, le muscle, et la charpente, l'os. Et je vais vous révéler le secret en utilisant un schéma avec une chemise comme exemple. Premier cas, plus la couture d'épaule monte vers l'acromion, la petite boule, en prenant une trajectoire verticale, plus vous donnez l'impression que le deltoïde, donc la viande sur le côté, est plus saillant. Mais que la clavicule, donc la longueur de l'os, est plus courte et que le trapèze, le triangle au-dessus, est moins haut. Par ailleurs, la poitrine du porteur semble occuper plus d'espace comparativement. Deuxième cas, à l'inverse. Plus la couture avance bas sur le deltoïde, plus vous donnez l'impression que l'os, la clavicule, est long. Mais que le volume du bras du deltoïde est moindre. Et troisième cas de figure, si on continue d'avancer la couture d'épaule jusqu'à ce que l'angle qu'elle forme devienne tombant, elle va descendre sous la ligne d'épaule de la clavicule, ce qui diminue visuellement la longueur de la clavicule, de la charpente, et le volume du bras, du muscle de l'épaule. En contrepartie, ça met plus l'accent sur le volume de la poitrine. Comme l'angle formé s'élargit, ça dessine un trait de chaque côté qui donne une impression de continuité horizontale. Ça donne aussi l'impression d'un haut d'épaule plus fort, d'un trapèze plus trapu, puisqu'on fait croire qu'il s'arrête bien plus bas. C'est pour ça qu'à mon avis, une épaule hyper tombante, c'est surtout intéressant sur des maigres à la carrure large quand le reste de la coupe est normale. Ou tout simplement, c'est un bon moyen d'équilibrer une coupe entièrement oversize, peu importe le physique. C'est encore et toujours le même principe que j'explique. L'œil humain transpose son interprétation de l'anatomie sur nos articulations perçues à travers les points d'ancrage, les zones qui délimitent la tenue. Et vous voyez qu'avec toutes ces variables, le bon tombé, c'est pas forcément celui qui maximise telle ou telle zone de l'épaule, c'est surtout celui qui va rééquilibrer avec d'autres éléments, particulièrement la poitrine. A vous de voir ce que vous voulez essayer de créer sur votre physique. Allez, quatrième cas en bonus, puisque je le porte aujourd'hui, la fameuse épaule raglant. Au lieu de délimiter une zone buste et une zone bras, comme le fait la couture classique, l'épaule dite raglant sépare le torse en zone épaule et en zone poitrine. Et comme la couture raglant descend sur la poitrine, le trapèze et le haut du bras, le deltoïde, paraissent plus gros et la poitrine moins large. Si on voulait l'effet inverse, il faudrait que le raglant s'éloigne de la poitrine et couvre plutôt l'épaule, mais en pratique, c'est plus rarement le cas. En tout cas, sur les vêtements hommes. Enfin, ça ne change pas grand chose à l'aspect de votre clavicule, puisqu'il n'y a plus trop de repères visuels qui la délimitent. Voilà pourquoi aussi, l'épaule raglant a la réputation d'être du pain béni pour les physiques musclées. Et comme ça n'influe plus trop sur la largeur visuelle de la charpente, ils n'ont plus le risque, assez fréquent, de paraître trapus en muscles par rapport à leur envergure. Allez, comme tout ça est un peu difficile à retenir, voilà un petit tableau récapitulatif à prendre en capture d'écran. Sympa, non ? Maintenant que vous avez le mécanisme, il faut savoir que selon les hauts, tout ça est à concevoir en décalé, en fonction de si c'est une couche portée à même le corps, en couche intermédiaire ou en couche externe. Si votre chemise a sa couture d'épaule un peu après l'acromion, on peut considérer que c'est un tombé standard, alors que pour un manteau, c'est un tombé très haut sur l'épaule. Pour une veste, qui est une couche intermédiaire, c'est un peu entre les deux, et pour une maille, ça dépend de comment vous la portez. De plus, les épaules de pièces à manches comme les manteaux, les vestes ou les blousons ne se comportent pas tout à fait comme les épaules de chemise ou de maille. Elles peuvent avoir plus de structure, non seulement parce qu'on peut leur rajouter du padding, ce petit rembourrage présent sur certaines pièces qui peut redessiner la ligne d'épaule, mais aussi simplement parce que les tissus peuvent être plus rigides, ou encore que certains détails, comme les épaulettes sur une veste militaire ou un perfecto, peuvent augmenter visuellement une zone ou une autre. Enfin, même si certaines morphos, très maigres ou avec pas mal d'embonpoint, peuvent bénéficier de ces petits artifices, n'oubliez pas qu'en abuser, ça ne fonctionne pas, ça donne un effet grotesque. Il y a des limites à l'effet trompe-l'œil. Et dernier point que je vais rappeler à chaque vidéo sur la coupe, une coupe, c'est aussi un style, une envie, pas juste une optimisation physique. N'allez pas me faire un blocage mental sur l'idéal recherché, parce que sinon on va dire que je vous rends fou. Sur ce, j'espère que mes petites explications vous aideront à avoir un style d'envergure. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, et puis à très bientôt.